Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel revers vous devez absolument choisir au tennis. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennisique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Avant tout, je souhaitais faire un petit historique avec toi. Je ne vais pas remonter très très loin, mais c'est juste pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé finalement ces 20-30 dernières années. Si tu regardes le top 10 en 1991, il est composé de Stéphane Edbert, Boris Becker, Michael Stitch, Ivan Landel, Pete Sampras, Guy Forger, Karel Novacek et Petr Korda. 8 joueurs, revers, une main. De nos jours, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la tendance s'est inversée. Je vais t'expliquer pourquoi à travers cette vidéo et on va voir surtout en quoi ça te concerne. Grosso modo, si on demande aux joueurs classiquement de déterminer qu'est-ce qu'ils pensent du revers de main, revers une main, il y a la pensée populaire. La pensée populaire, c'est que tout le monde s'accorde à dire ça, c'est-à-dire sans réellement d'analyse fine. Revers de main, on va dire tout de suite plus puissant et plus régulier en contre. Le revers de main, bien évidemment, variation d'effet et puis plus un jeu porté vers l'attaque. Seulement, on ne peut pas s'arrêter à cette analyse et il faut aller un peu plus loin. C'est ce que je souhaitais faire avec toi ici. Je te mets en tout début les avantages et les inconvénients du revers de main. Je me risque bien évidemment à faire cette liste. Je ne prétends pas qu'elle est exhaustive, mais c'est un peu le condensé de mon expérience de moniteur et de compétiteur. Donc quels sont les avantages du revers de main que j'ai pu lister ? Premièrement, les balles hautes. C'est beaucoup plus facile de jouer sur les balles hautes pour t'en convaincre. Il suffit de prendre à contrario Raphaël Nadal contre Roger Federer qui lui pilonne son revers balle haute pour t'en convaincre. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le revers de main. Et c'est très simple, ça s'explique notamment sur les jeunes joueurs où c'est plus difficile de porter sa raquette à une main. Et notamment aussi chez les dames, chez les joueuses féminines. C'est aussi simple que la musculature. Ensuite, plus de puissance. C'est effectivement, la raison elle en est toute simple. C'est que c'est beaucoup plus facile d'arriver à imprimer de la puissance grâce à la main gauche, donc grâce à cette deuxième main. Enfin, les deux derniers, donc avantages appuis ouverts. C'est très important de le comprendre parce que là, on va expliquer pourquoi justement la tendance est inversée. Qu'est-ce qui se passe sur les appuis ouverts ? On l'a vu par ailleurs dans le premier module vidéo, dans la chronologie d'apprentissage, où je vais t'expliquer un peu les différents appuis. Appuis ouverts, c'est beaucoup plus naturel de jouer revers à deux mains que revers à une main. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, lorsqu'on va avoir de moins en moins de temps pour se préparer, et donc pour se replacer aussi, on va favoriser, préconiser les appuis ouverts. Qu'est-ce qui s'est passé ces 20, 25, 30 dernières années ? Le tennis est devenu de plus en plus rapide, avec l'évolution du matériel, donc les raquettes, avec tout simplement l'amélioration des techniques des joueurs, des physiques de plus en plus impressionnantes, grands, avec des serveurs qui servent à plus de 220 km heure régulièrement. Et donc, automatiquement, les joueurs se sont mis, comme Nova Djokovic, comme, ces derniers temps, Murray, comme Raonic, à jouer revers de main, pour pouvoir contrer, tout simplement, ces grands serveurs et contrer ce phénomène de jeu et de vitesse accrue. Et d'ailleurs, on a voulu, après les dernières années, pour continuer le spectacle, ralentir un peu les surfaces, on a homogénéisé, et puis aussi avec les balles. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, en termes de technique, revers de main, revers de main, revers de main, donc beaucoup plus facile de jouer un revers de main, appui ouvert. Et puis, dernier avantage aussi, le retour et le contre. C'est plus facile de retourner, plus facile de passer, et ça, ça s'explique tout simplement par rapport à la préparation. On peut, beaucoup plus facilement, écourter sa préparation en revers de main. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, typiquement, sur les retours de service, tu as moins de temps pour te préparer, donc tu vas écourter, et c'est beaucoup plus facile en revers de main. Et notamment aussi, sur les phases où ton adversaire monte au filet, c'est beaucoup plus facile d'écourter sa préparation, et donc de jouer un revers de main. Alors, maintenant, je ne suis pas en train de dire que le revers de main n'a que des avantages, et on va voir donc les inconvénients. J'en ai listé trois. Premièrement, il y a moins d'allonges. Donc ça, on l'avait vu notamment dans le quatrième module vidéo de cette formation, c'était l'optimisation tactique. Et notamment, je te disais, si tu joues contre un adversaire qui a un revers de main, lui faire des cours croisés. C'est évident qu'il a moins d'allonges, alors qu'avec le revers une main, il va pouvoir donc avoir plus d'allonges. Volet revers, ça c'est évident, c'est que la transition de revers une main, revers volet de revers est beaucoup plus naturelle que revers de main, volet de revers. Et ça s'explique au point de vue technique, tout simplement, parce que lorsque tu maîtrises un revers une main, tu as tendance à maîtriser le slice. Et un revers slicé, finalement, par rapport à une volet de revers, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins la même chose avec une préparation écourtée, une fin de geste écourtée. Et donc, bien évidemment, l'apprentissage du revers slicé est beaucoup plus aisé, enfin, est beaucoup plus aisé en revers une main, et donc difficile en revers de main. Voilà ce que je souhaitais te présenter pour les avantages et inconvénients du revers de main. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le revers une main ? Tout simplement, c'est l'inverse. Donc, je ne vais pas reprendre la liste, mais grosso modo, les trois points rouges deviennent trois points verts, et les cinq points verts deviennent cinq points rouges pour le revers une main. Conclusion Grosso modo, tu pourrais te dire donc, évidemment, que c'est mieux de faire un revers de main, parce qu'il y a cinq avantages pour trois inconvénients, alors que pour le revers une main, c'est l'inverse. Mais finalement, je voulais arriver au cœur de ma vidéo aujourd'hui, et pourquoi je souhaitais faire cette vidéo bonus, pour bien t'expliquer. C'est un faux débat. C'est un faux débat, car en réalité, la chose essentielle qu'il faut prendre en compte, c'est la tactique. Bien évidemment que revers de main, revers une main, avoir un débat sur la technique pure, et sans prendre en compte le paramètre tactique, ça n'a aucun sens, et c'est un faux débat. Pour réellement prendre en compte le revers de main, revers une main, et surtout différencier le choix, et quoi choisir, il faut pouvoir tenir compte de la tactique. Alors, qu'est-ce que j'entends par tenir compte de la tactique ? Il faut pouvoir déterminer ton profil de joueur. Par ailleurs, c'est une formation que j'ai déjà faite sur mon blog, tu peux y accéder. Si tu es au sein du club privé, on a déjà vu cette formation sur le profil de joueur. Sinon, je t'encourage vivement à regarder un peu cette formation, comment tenir compte de son carte d'identité, de son profil de joueur, pour connaître finalement tes tactiques prédominantes. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je souhaitais te dire dans cette vidéo bonus ? Si tu souhaites être un joueur complet, forcément, il faut avoir un revers une main. Pourquoi ? Revers lifté, recouvert à une main, revers slicé, pouvoir faire des amortis à une main, pouvoir monter au filet, avec une volée à une main. Si tu es plutôt un joueur qui veut attaquer, et notamment avec une liaison fond de cours volée, c'est plus facile, revers une main. Pourquoi ? Monter sur un choppe, long et bas, puis pour volayer ensuite à une main, c'est beaucoup plus aisé à une main. Si tu es un attaquant de fond de cours, et que tu restes essentiellement, que tu veux être un métronome, revers de main. Si tu es un contre-attaquant, revers de main. Et le dernier catégorie, où finalement, là, on va dire un peu, c'est borderline, c'est le rameur. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le rameur ? C'est le joueur qui ramène toutes les balles. Donc, soit tu es un joueur avec deux mains, soit un joueur une main, avec beaucoup de choppe, et qui fait que chopper, 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 et tout ramener. Donc, je t'encourage vivement, si ça t'intéresse, pour aller plus loin, soit à intégrer mon club privé, auquel cas, là, vraiment, on approfondit le maximum de sujets possibles. Sinon, prendre, via la plateforme des formations, notamment, donc, les profils de joueurs, et tout l'aspect tactique, où on ira un peu plus loin dans cette distinction, revers de main. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus ton scanner tactique. Ce document va te permettre d'observer les points faibles de tes adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, clique sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. A tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.